Bonjour, je suis à Cannes et je suis avec le mensuel. Ce qui me plaît dans la pièce, c'est que ça parle quand même de notre société, ça parle de l'argent fou, ça parle de l'argent qui rend fou, et puis surtout il y a des rebondissements sans arrêt. C'est une horlogerie, c'est très très bien foutu. Et bizarrement, cette pièce avait été refusée par plusieurs théâtres, moi je n'étais pas encore dedans. Mais quand même, malgré tout, je ne suis pas l'unique responsable de ce succès. C'est vraiment une pièce écrite formidablement, donc mise en scène par l'auteur qui va approfondir ce qu'il avait écrit, et puis aussi le plaisir qu'on a de jouer et de s'amuser avec les gens. Oui, j'aime bien dire des choses, parler du monde, quoi. Dire le monde, comme dit Pierre Arditi, c'est vrai que c'est pas... En tout cas dire, ou faire part de... Souvent c'est mes inquiétudes, mes interrogations, donc je pose des questions et puis j'essaye de faire rire les gens avec tout ça, pour me rassurer d'abord. François Pimon, je me risque le haut, inspecteur des impôts. Je suis au chômage depuis deux ans, je ne suis personne, je n'intéresse personne. S'il vous plaît, contrôlez-moi. Je suis dans la merde, c'est peut-être ma chance de vous prouver que le contrôle peut changer ma vie. L'important ce n'est pas d'être riche, mais que les autres croient. Francis, il appelle toujours ses personnages Francis, François Pignon, lui il s'appelle Francis, sa soeur s'appelle France, sa femme s'appelle François, il est obsédé par les François et la France. C'est un personnage très différent, et puis surtout l'acteur peut amener quelque chose. C'est vrai que le Pignon, par exemple, de Villeray était formidable, mais je crois que d'autres l'ont joué Pignon, comme Danny Boone, où là en ce moment c'est Patrick Hautecoeur, ils sont formidés tous les deux, tous les trois, même si c'est Jacques qui reste quand même le leader, parce qu'il a marqué par ce film, et puis ça lui correspondait tellement. Moi j'ai marqué un autre Pignon, un Pignon tout aussi naïf, mais un peu futé, moins con, un Pignon qui aurait vu le dîner de con, et qui se serait dit, on ne va pas me le faire ce coup-ci. C'est-à-dire qu'il veut être intéressant, et il pense que c'est avec un contrôle fiscal, ou en tout cas en faisant croire qu'il est riche, qu'il va... Et ça marche, mais ça a des dangers, parce que d'un seul coup, quand vous êtes riche, on ne vous aime pas forcément pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez. Et donc il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « Je voulais me rendre intéressant, je les ai rendus intéressés ». Et donc tout est résumé là-dedans. C'est vrai que c'est la 350e, je crois. Mais non, moi j'aime ça. Moi j'aime beaucoup jouer longtemps. Je joue pas souvent, mais je joue longtemps. J'aime bien m'installer dans les trucs. Puis en plus, la pièce est ainsi faite, puisqu'on est sept, et que les sept rôles sont vraiment du plus petit au plus grand, très très bien écrits, et chacun y trouve son plaisir. C'est un bonheur de se promener comme les baladins, puis en plus on est pas mal logés. Donc voilà, jouer dans le même théâtre, au bout d'un moment où il y a une petite lassitude, une routine, donc le fait de repartir sur les routes, de changer de salle tous les soirs, de changer de public, de prendre des cours de géographie, parce que souvent on va dans des endroits où je ne savais même pas qu'ils existaient, ça réveille quoi. Il y a des acteurs, d'ailleurs, que ça n'amuse pas du tout. Il y a des acteurs qui, au bout de 30 fois, 40 fois, ça les fait chier, ils s'ennuient. Moi, je trouve qu'il y a toujours le même plaisir. C'est différent quand on joue. Je pense que c'est le même plaisir que, je prends une comparaison un peu osée, mais un couple. Il y a le plaisir de la séduction, il y a le plaisir des premiers mois, et puis il y a aussi un autre plaisir d'accompagner une personne, de se faire accompagner pendant de nombreuses années. C'est rigolo aussi, ça. Il y a l'amour-passion, puis l'amour-tendresse qui vous remplit d'autres choses. Donc là, on est dans l'amour-tendresse avec cette pièce. Bien sûr, on peut faire du succès avec des pièces moyennes, mais celle-là, elle est impeccable. Elle est impeccable parce qu'elle est comme Francis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gras. La pièce n'a pas de gras, on ne peut rien jeter. Souvent, dans les pièces, quand on les joue, on se dit, tiens, c'est un petit moment-là. Moi, je ressens rarement ça dans cette pièce. Et puis surtout, elle finit bien. Chaque rôle est très bien écrit. Donc voilà, tout le monde est assez heureux de faire ça. Puis le public, pour l'instant, est très content. Moi, François Pignon, milliardaire, ça me choque. Ça ne vous choque pas, vous ? Pas du tout. Quand on aime quelqu'un, il faut l'accepter tel qu'il est. Mais comment j'ai pu être aussi con ? Surtout après des études aussi longues ! Dès que vous serez sortis, je me fous par la fenêtre. On est au cinquième, on se retrouve en bas. J'arriverai sûrement avant. Je trouve que le théâtre, c'est l'art premier des acteurs, évidemment. Moi, je viens de là, du café-théâtre. Et c'est vraiment là où on comprend et on vit notre métier. Après, le cinéma, c'est génial parce qu'on peut faire des choses différentes et puis qu'on ne peut pas faire au théâtre. Et puis ça reste. Au théâtre, il y a quelque chose de formidable parce que ça ne reste pas. Même si vous faites une captation, ce sera la captation d'une représentation. Mais ce que les gens vont voir ce soir, ce n'est pas ce qu'on a joué hier, ce n'est pas ce qu'on a joué il y a trois jours, ce qu'on jouera demain. Même si c'est la même pièce. Parce que eux, les spectateurs, vont modifier un petit peu. Surtout quand on a joué beaucoup, c'est les spectateurs qui vous aident un peu. Il y a des jours où ils ont vraiment envie de s'amuser, donc on y va plus facilement. Quand on, de temps en temps, se dit, « Oh là, ils sont durs, il va falloir sortir un peu. » Et on y va. Mais c'est moins sympa que quand ils sont vraiment heureux d'emblée. Très franchement, on était dans le doute absolu à l'époque. On a essayé de s'amuser, mais on a construit deux théâtres, on a bavé, on écrivait des pièces, on jouait, des spectacles, on ne gagnait pas trop notre vie. Donc, il y avait cette espèce. Moi, j'avais vraiment l'impression d'inquiétude. Et puis, il s'est un peu calmé quand on a commencé à avoir du succès. Le succès était quand même quelque chose qui fait plaisir dans notre métier et qui est une vitamine quand même. C'est une chose qui est indispensable, qui est nécessaire. Comme disait Jouvet, le succès justifie tout, mais n'explique rien. Donc, c'est quand même bien le succès. Je trouve que quand on fait du spectacle, on ne le fait pas pour que personne ne soit dans la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501